IET est votre émission qui traite des sciences agronomiques. Aujourd'hui nous parlerons des sols du Sénégal. Cette émission est offerte par ASTOL, distributeur des engrais 10-10-20, T10 et des engrais foliaires de très haute qualité. Nous allons aujourd'hui faire la restitution des études sur la cartographie des sols financée par le projet USAID d'Oondel Souf à travers le programme de IFDC. Cette étude a nécessité 12 780 points d'échantillonnage à la profondeur de 20 cm pris un peu partout au Sénégal. Par la suite, une cartographie numérique a pu être dressée par Random Forest. Ces éléments chimiques ont été recherchés durant cette étude. La texture, la matière organique, le potentiel hydrogène pH, la capacité d'échange cationique CEC, les éléments N, P, K, azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium, soufre, bor, cuivre, fer, manganèse et zinc. Cette carte nous parle de la texture des sols. Les couleurs bleues et mauves dominent. Ce qui signifie que les sols du Sénégal, dans une importante partie, sont dominés par des sols sableux limoneux. Cette carte traite de la présence de la matière organique dans le sol. On peut observer que l'immense majorité du territoire est pauvre en matière organique, car elle est présente à moins de 2% dans le sol. Cette carte traite du pH des sols. On observe que sur l'essentiel du territoire, la couleur jaune domine. Cela signifie que les sols sont légèrement acides, sauf dans la région de Saint-Dieu où le pH est neutre. La CEC est la capacité qu'a le sol à retenir et à distribuer des éléments nutritifs présents en son sein. Elle est faible un peu partout au Sénégal. C'est pourquoi la couleur rouge domine, sauf le long du fleuve Sénégal. Le sodium, c'est-à-dire le sel, est présente de manière faible un peu partout au Sénégal, sauf autour de Saint-Louis, de Fatigue-Kaoulaq et Ziegenchor. Elle est peu assimilable par la plante. Elle entraîne donc des difficultés sur le plan agronomique. L'azote est un élément nutritif important pour la plante. Elle est très faiblement présente dans les sols partout au Sénégal. Ce qui implique qu'il est toujours important de faire un apport régulier d'azote pour les cultures. Le phosphore est un élément majeur très important dans le développement des racines et du squelette de la plante. La couleur rouge domine sur cette carte autour du Sénégal oriental et de la Casamance, où le phosphore est faiblement présente. Pour le reste du territoire, la couleur verte domine pour dire que le niveau est acceptable. Le potassium intervient au moment de la fructification des cultures. Elle est très faiblement présente au niveau du territoire. Le niveau est même critique autour du bassin arachidier. Le calcium est un élément secondaire qui intervient lors de la formation des tissus végétaux. Il joue un rôle vital dans la structure du sol. La présence du calcaire est moyenne dans les sols. C'est ce qui explique la légère acidité des sols du Sénégal. Le soufre intervient dans la vie microbienne du sol. Sa présence permet aussi une meilleure absorption de l'azote. Le territoire sénégalais est bien pourvu en azote. Il est très présent dans la vallée du fleuve Sénégal. Le magnésium favorise le développement rationnaire et augmente le rendement. Son niveau est moyen un peu partout au Sénégal. Son niveau est acceptable dans le Sénégal oriental et en remontant la vallée du fleuve Sénégal. Le bord intervient dans le métabolisme des glucides et la synthèse des protéines. Il joue un rôle clé dans le transport du calcium au sein de la plante. Son niveau est moyen dans une importante partie du Sénégal, sauf dans la zone silvopastorale et en Casamance. Le cuivre agit sur la croissance, améliore la photosynthèse et participe à la formation de la lignine. Son niveau est très faible sur la majorité du territoire. Le fer joue un rôle dans la photosynthèse, la respiration de la plante, la fixation et l'assimilation de l'azote et la synthèse de l'ADN. Le fer est partout présent au Sénégal. Il pose même des problèmes de toxicité fereuse dans les bas-fonds. Le manganèse joue un rôle important dans la synthèse de la chlorophylle. Le niveau de manganèse dans les sols du Sénégal est acceptable. Elle est même supérieure à la moyenne dans la zone de Kédougou. Le zinc participe à la production d'hormones de croissance naturelle essentielles à la croissance des jeunes plants. Il y a une carence en zinc partout au Sénégal, sauf le long de la vallée du fleuve et dans le bassin arachidier. Voici donc les cartes qui ont été réalisées par ce projet. Les étapes suivantes sont la formulation d'engrais améliorée pour les cultures comme le riz, le mille et l'arachide, les tests en station et la production par des entreprises spécialisées en formulation d'engrais. Cette étude est très importante pour les agriculteurs et les agronomes du Sénégal car il permet d'avoir une idée de la pauvreté des sols ou de ses richesses. Astol, le leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal et son partenaire Mass Agri peuvent donc vous aider dans la formulation des correctifs à apporter pour vos plants de fertilisation. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Nous vous remercions de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...